Un événement qui est le festival à Mani organise depuis 2016. Le plan c'est de réunir les jeunes autour des idéaux entrepreneuriaux et qui cherchent un boost pour projeter leur business vers la croissance. Nous croyons à la capacité de l'entrepreneuriat de transformer la société. Nous croyons aussi qu'à travers l'entrepreneuriat de jeunes, nous allons contribuer à poser les bonnes fondations pour la paix, pour cette édition. On a réuni ces entrepreneurs à la grande salle de l'hôtel Serena pour la grande finale du concours entrepreneuria. Le moment tend dans un jeu. Nous allons commencer bientôt avec le business pitch et nous aurons à chaque fois pour 4 minutes de pitch et puis il y aura 4 questions. Bienvenue. 7 millions d'enfants souffrent de malnutrition à l'air baissés, soit 1 enfant sur 3, selon le rapport du programme alimentaire mondial. La malnutrition est surtout due à l'ignorance des bonnes pratiques alimentaires et d'higiene. Malisho Issa RL est une société médicale investie dans la nutrition infantile, essentiellement dans la production du farine de l'hôtel pour enfants et des subs nutritionnels. Saviez-vous que la consommation excessive de la viande rouge et des produits de charcuterie quand je vous dis à l'hôtel pour notre santé ? Nous allons fournir une viande végétale qui est des champignons crémotes qui partent ses qualités très riche en nutriments, très riche en protéines pour réduire les conséquences liées à la consommation excessive de la viande rouge et des produits de charcuterie. Miche & Hal Company est une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la savonauté. Notre présence ici est motivée par deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est par rapport à la dépendance de l'extérieur en savon. Comme vous le voyez, cette dépendance implique la faible valorisation de l'industrie locale. La jeunesse congolaise a de la bonne potentialité pour produire le consommateur. Et donc, ce n'est pas normal que nous utilisons des savons qui viennent de l'extérieur. J'ai beaucoup apprécié le caractère sérieux du festival parce que depuis le début, quand on a postulé, mais également la formation qu'on a reçue d'Auréol, c'était vraiment une formation pertinente qui nous a aidé à réfléchir et à travailler dur. Le niveau des entrepreneurs est élevé. On a été très contents de la présentation. Ils se sont défendus avec des idées innovantes. La première entreprise avec un prix de 5 000 dollars. C'est l'après-midi, Mouche Roux-Bisset. La difficulté qu'on avait, c'est par rapport à la conservation, pour que ça ne puisse pas s'abîmer. Je remercie d'abord le festival Amman pour cette aide. Nous allons acheter quelques congelataires pour la conservation des champignons, mais aussi nous allons agrandir notre champignonière pour parvenir à distribuer dans toute la ville de Goma. Malicho, c'est une société médicale qui est investie dans la nutrition infantile, essentiellement dans la production de farine de bouillie pour enfants et le suivi nutritionnel à travers une plateforme numérique. Cette aide financière va nous ouvrir beaucoup de perspectives. En premier lieu, ça va accroître notre capacité de production et aussi ça va améliorer la qualité de nos services. Avec nos projections, nous pouvons doubler même notre chiffre d'affaires dès cette année avec cette subvention. Je demande aux jeunes de travailler beaucoup, de travailler plus, parce que la vieillesse se prépare aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit travailler pour préparer l'avenir. L'émotion qui m'anime aujourd'hui, je suis vraiment en joie d'avoir gagné ce concours du Festival à Mani, à Mani Entrepreneurs. Je félicite la jeunesse actuelle avec de nouvelles idées, de nouvelles visions. Donc c'est le boom de demain. En me dépêchant ici à Goma pour assister à l'ouverture du Festival à Mani, les hautes autorités de notre pays montrent par ces gestes qu'elles sont avec vous et qu'elles vous félicitent pour cette pleureuse initiative qui met ensemble les fils et filles du Nord-Kivu, de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, et qui ont été invités à pouvoir se mettre ensemble non seulement pour fêter, mais aussi pour découvrir et pour apprendre les expériences des uns des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada